Si on va vers une guerre civile, si on va sur des poches de guérillas au sein du territoire, votre lecture de la chose, vous allez faire quoi ? L'État va faire quoi ? Vous faites quoi ? L'État va faire quoi ? L'État, je vous ai dit, il rampe, il se couche. Donc l'État, si c'est l'État actuel, il se couche. Il se couche et donc ça va faire très mal. Il ne s'est pas couché devant les gilets jaunes. Les gilets jaunes se sont faits quand même sacrément en brouille. Il ne s'est pas couché devant les gilets jaunes parce que les gilets jaunes, au départ, c'était quoi ? C'était des gens qui travaillaient et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc c'est bien qu'il y a quand même un souci. Or, ce souci a été traité, non ? Donc vous pensez quoi ? Les gilets jaunes, c'est des gens qui disaient qu'ils étaient à découvert le 15 du mois. Avec la crise, là, ils vont être à découvert quand ? Pas le 15 du mois, ils vont être à découvert le 2 du mois. Est-ce qu'on a traité le problème ? Non. Non, on leur a tapé dessus. Ce n'est pas une résolution du problème. Qu'est-ce que vous pensez des gilets jaunes ? Moi, ce que je pense des gilets jaunes, c'est que... Alors après, il y a le gilet jaune des débuts et puis il y a la suite. C'est un mouvement qui était au départ, quand ils étaient sur les ronds-points, qui était tout à fait, je vous dis, des gens qui bossent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Malgré le travail qu'ils font. Donc c'est catastrophique pour la sixième puissance au monde. Et puis après, je dirais, ça a été récupéré par des mouvements politiques. Ça a été récupéré par l'extrême-gauche. Ça a été copieusement excité par les black box. Les black blocs. Oui, ça a été surtout, ça a été surtout, encore une fois, on a laissé pourrir la situation. Et même, on a bien excité les choses pour que ça parte en vrille. Et je pense que ça a arrangé le gouvernement à un moment. Comme ça, pendant ce temps-là, il pouvait passer toutes les bêtises qu'il a faites. Et puis là, tout d'un coup, vous avez la crise sanitaire. Alors je pense que le fait de confiner, c'est aussi en partie par peur du pouvoir, qui se disait, comme ça, ils sont chez eux, et puis ça sera plus facile à contrôler. Ça leur permet de passer un certain nombre de lois qui sont des lois purement antidémocratiques. Les logiciels StopCovid et compagnie qui vous permettent de fliquer la population. On va très probablement vous expliquer bientôt que le liquide, c'est pas bien, parce que ça permet la communication du virus et on supprimera le liquide. En tout cas, ils essaieront de supprimer le liquide, parce que c'est quand même vachement plus facile de vous fliquer quand vous êtes obligé de dépenser avec une carte bleue, etc., ou avec votre téléphone. Enfin, on va vers une société qui est purement la négation de la démocratie. Ça permet de passer des lois comme la loi Avia, etc. Tout ça, c'est de la restriction des libertés sous prétexte de vous faire peur. Alors avant, on vous faisait peur avec le terrorisme. Maintenant, on vous fait peur avec le virus. Et ça permet de passer un certain nombre de lois qui vous privent de vos libertés. Et puis voilà. Et puis maintenant qu'il y a des confinements, on s'aperçoit qu'en quelques jours, on enflamme la France sur des sujets qui ne nous concernent pas. Enfin, je veux dire, on a un type qui s'est fait tuer aux États-Unis. D'accord, OK, mais enfin, c'est un fait divers aux États-Unis. C'est un fait divers, il y en a beaucoup quand même. Non, mais c'est un fait divers aux États-Unis. D'accord, au départ, c'est un fait divers aux États-Unis. On a importé ce fait divers. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, il y a Mike Tyson qui a bien résumé le truc. Il a dit, mais est-ce que vous pensez que si on faisait une émeute à chaque fois qu'un noir tue un blanc aux États-Unis, il y aura des émeutes tous les jours. Je veux dire, il y a un moment, pourquoi importer ce fait divers ? C'est un fait divers, même si c'est, oui, c'est affreux. Enfin, bon, c'est un fait divers américain. Pourquoi le coller et l'importer ici par une famille de gens qui sont tous des épris de justice copieux ? Donc, excusez-moi, enfin, la place de ces gens-là, c'est en prison. Ce n'est pas autre part. Et qu'aux États-Unis, il règle le problème. Si le flic a fait une bêtise, le gars, il va en taule. Et alors ? Et point. Quel est le problème ? Il n'y a pas de violences policières en France ? Mais si, bien sûr qu'il y a des violences policières. Il n'y a pas de violences policières parce que... Il n'y a pas de racisme dans la police. Parce que les... Mais... Arrêtons, il y a des cons partout. Il y a des racistes partout, il y a des cons partout. Il y a des violents partout. Ce n'est pas que chez les civils, il y en a partout. Un racisme qui a un flingue et un uniforme. Pardon ? Un racisme qui a un flingue et un uniforme. Ça pose problème ou pas ? Mais oui, ça pose problème. Mais le... Ce n'est pas pour ça qu'il faut étendre ça à toute la population. On essaie de nous dire que les Français sont tous racistes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un type qui s'est fait tuer aux États-Unis. Quel rapport ? Excusez-moi, mais enfin... Je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. Voilà.